Nous en arrivons à l'article 26, mes chers collègues. Madame Valéria Fort-Muthian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc là, il s'agit d'une première mondiale, et un grand moment en France, puisqu'on va réglementer, avec l'article 26, le régime des émissions de jetons. Il s'agit donc de la technologie blockchain, qui est une technologie récente, cependant, qui est en pleine expansion, et qui permet aux entreprises de se financer par ce biais-là. Donc les levées de fonds par ICO ont besoin d'être réglementées afin de protéger notre consommateur et lui offrir une visibilité plus grande sur ce qu'il achète. Dans ce cadre-là, on met en place une articulation avec un visa optionnel qui sera émis par l'autorité des marchés financiers et qui permettra d'avoir une lisibilité pour les acteurs qui ont choisi de se positionner sur ce visa. À travers l'ensemble des amendements que nous avons travaillés en équipe entre les députés et le gouvernement, nous avons ainsi créé un écosystème. Donc je laisserai mon collègue, Monsieur Bottorel, exprimer plus clairement en ce qui concerne les intermédiaires, mais tout cela est censé ouvrir le droit aux services bancaires à l'ensemble des acteurs qui ont suscité les visas conformes de l'autorité des marchés financiers et qui vont permettre de transférer les levées de fonds réalisées par ICO vers l'économie réelle, donc vers l'euro, pour financer les entreprises qui vont s'installer en France. Donc à travers ce visa optionnel et puis le droit au compte, on accompagne l'écosystème et on rend la France plus attractive en ce qui concerne cette nouvelle technologie. Donc je tiens à remercier particulièrement Madame la Ministre et leur cabinet pour leur travail, ainsi que mes collègues, Monsieur Bottorel et Madame Aignan et de nombreux collègues que nous avons consultés comme Madame Delarodière et Monsieur Persson. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Eric Bottorel. Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je m'inscris bien évidemment pleinement dans les propos que ma collègue Valéria Formintiane vient de tenir. Oui, la France a vocation à devenir la première destination pour accueillir les projets blockchain et les dispositions que nous allons examiner à l'article 26, comme au suivant, en sont la parfaite illustration. Le caractère optionnel du visa que délivrera l'AMF aux émetteurs d'ICO résume à lui seul la philosophie que nous défendons. Il s'agit d'un signal politique fort à destination des acteurs économiques. Installez-vous en France, faites preuve de transparence, attachez-vous à la protection des épargnants et vous bénéficierez d'un avantage commercial indéniable pour développer votre activité en toute crédibilité. Mais mes chers collègues, nous ne nous arrêtons pas là. Nous savons que notre cadre réglementaire demeure incomplet tant qu'il se limite au marché primaire des cryptoactifs. C'est l'intégralité du cycle de vie des cryptoactifs que nous devons prendre en compte et tous les intermédiaires qui opèrent sur ce marché. Là aussi, il faut faire preuve d'ouverture, susciter la confiance et prendre au sérieux les promesses de ces technologies financières. C'est tout l'objet de l'amendement que j'aurai l'honneur de défendre tout à l'heure au nom du groupe La République En Marche. Nous vous proposerons la mise en œuvre d'un cadre de régulation pour tous les acteurs du marché secondaire. Ce cadre est complet, flexible et innovant. La France sera pionnière en la matière. Ce cadre prévoit une adaptation pragmatique des règles en fonction de la diversité des métiers exercés sur le marché. A travers ces règles, il s'agit de promouvoir la transparence et la sécurité des services sur cryptoactifs pour les investisseurs et en même temps d'accompagner le développement de l'écosystème français par la sécurité juridique. D'une part, les acteurs visés par la cinquième directive anti-blanchiment feront l'objet d'un enregistrement obligatoire auprès du régulateur lequel vérifiera à cette occasion qu'il possède l'honorabilité et les compétences requises pour exercer leurs fonctions et que la gestion de leurs flux financiers répond bien aux exigences de la directive. D'autre part, dans l'esprit de ce que nous faisons pour les ICO, nous prévoyons la possibilité pour les acteurs établis en France de solliciter un agrément optionnel auprès de l'AMF. Cet agrément sera octroyé dès lors que les prestataires observent un certain nombre d'exigences additionnelles qui sont de nature à rassurer les investisseurs aussi bien en matière de cybersécurité que sur le plan des pratiques de marché et de la lutte anti-blanchiment. Je le répète, l'agrément est facultatif. Il ne s'agit donc pas d'une bit-life sense à la française mais d'un gage d'attractivité pour quiconque l'obtiendra. Vous le comprenez, chers collègues, notre ambition est grande et la matière est complexe. Quelques ajustements seront peut-être nécessaires au cours de la navette mais je veux d'ores et déjà saluer le travail que nous avons accompli jusqu'à présent avec plusieurs collègues. Et tout particulièrement, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour la qualité du dialogue que nous avons noué ensemble ainsi qu'avec vos services. Puissions-nous continuer dans cette direction afin que la France devienne pleinement armée pour conduire la révolution blockchain. Merci, chers collègues. La parole est à madame Laure Delarodière. Merci, monsieur le président. Moi aussi, à mon tour, je voudrais saluer l'engagement du gouvernement pour prendre en compte cette nouvelle technologie qui est la blockchain, prendre en compte les crypto-actifs et les crypto-monnaies qui dessinent une nouvelle économie, prendre en compte les entrepreneurs qui développent en France ces nouvelles activités. Nous avons en France tous les talents pour réussir. Nous avons de la recherche scientifique de haute qualité, de bonne formation, des entrepreneurs talentueux. Et il nous faut maintenant un cadre réglementaire adapté. Le cadre réglementaire adapté, c'est à la fois un cadre réglementaire audacieux, attractif et souple. Et c'est ce que dessine l'article 26. Maintenant, il faut aussi autre chose et vous le savez. C'est-à-dire qu'il faut continuer sur cette ligne directrice de l'audace, monsieur le ministre, d'un cadre souple, pas d'un cadre obligatoire, d'un cadre plutôt plus léger qui permette à des start-up de se développer et non pas forcément amener l'ensemble du cadre réglementaire dont nous avons l'habitude pour la régulation des marchés financiers s'appliquer sur une économie à peine naissante. C'est l'ensemble des filières économiques qui vont être transformées avec les technologies blockchain. C'est une nouvelle économie. On ne doit pas faire les mêmes erreurs qu'au moment de l'Internet. On ne doit pas laisser les autres pays prendre la place de la France, la place qui doit être celle de la France, à cause de la qualité et du talent de nos entrepreneurs et de nos chercheurs dans ce domaine. Et il y a un autre point aussi extrêmement important que nous devons régler dans le cadre de ce débat. C'est le droit au compte, l'accès au compte. Aujourd'hui, nos entrepreneurs ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas de cadre de réglementation souple et qu'ils ont besoin d'un cadre juridique suffisamment stable pour pouvoir développer leur activité. C'est ce que fait l'Activité 26 et c'est ce qui sera complété par les amendements que nous allons débattre. Mais il faut aussi créer un véritable droit au compte. Et aujourd'hui, les banques sont extrêmement frileuses vis-à-vis de cette nouvelle activité. Bien sûr parce qu'elles ont des obligations au regard des directives européennes et ces obligations doivent s'appliquer. Mais elles sont aussi frileuses parce qu'elles ont peur de l'extrateriorité de la loi américaine qui s'applique en France. Et il faut qu'on trouve un système aujourd'hui dans l'hémicycle pour créer un véritable droit au compte. Sinon, nos entrepreneurs iront s'installer en Suisse où là, des banques publiques ou des banques privées nationales ont l'audace d'ouvrir des comptes pour ces entrepreneurs et donc créer un marché qui sera à terme beaucoup plus attractif que celui de la France. Merci. La parole est à M. Jean-Noël Barraud. Merci, M. le Président. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait s'attaquer, si je puis parler ainsi, à ce sujet des émissions de jetons et à la blockchain en général ? Est-ce que c'est un gadget ? Non, évidemment, ce n'est pas un gadget. Les émissions qui sont directement concernées par ce texte, c'est déjà à peu près 500 millions d'euros sur l'année et demie qui vient de s'écouler, 20 opérations avec 25 millions levées à peu près. Mais au-delà de ça, il faut bien voir que ce qui se joue, c'est une technologie qui, pour l'instant, a eu des applications, je dirais essentiellement financières, mais qui pourrait avoir à terme des applications absolument fondamentales dans tous les domaines de l'économie. Donc ce n'est pas un sujet qu'il fallait prendre à la légère et on peut se féliciter que le gouvernement ait choisi la loi Pacte pour être le véhicule de cette première proposition de régulation, d'accompagnement et d'encouragement des émissions, en tout cas des start-up, des entreprises qui se financent et développent les solutions de blockchain. Ensuite, simplement féliciter, ou nous féliciter, du travail qui a été accompli par les députés. Je pense à la mission de la Commission des finances avec Éric Wörth, Pierre Persson, la mission de Julien Aubert avec l'Ordre de la Rodière notamment, et puis Christine Aignan là-haut, et puis Éric Bottorel aussi, et puis celle de l'OPEX avec Valéria Formuntian. Pourquoi je cite les noms ? Parce qu'en réalité, le texte initial du gouvernement a été très largement, je dirais, enrichi par le travail de rapporteurs, du travail des parlementaires qui a eu lieu ces derniers mois, qui ont été auditionner les acteurs, comprendre quelles étaient les forces en présence, quelles étaient les conditions dans lesquelles le visa optionnel qu'introduit ce projet de loi pouvait être un succès. Et donc, je crois qu'on est vraiment là dans une co-construction, même si je ne suis pas forcément fan de ce néologisme en général, entre le gouvernement et les parlementaires. Et enfin dire qu'il y a quelque chose dans le choix qui a été fait, qui est assez novateur. On peut choisir de laisser ce sujet, et ne pas s'en occuper, laisser ce secteur-là de l'économie nouvelle complètement dérégulé. On peut choisir de faire une régulation à l'ancienne, où on interdit, où on met des ceintures et des bretelles pour éviter qu'il y ait la moindre prise de risque que ce soit. Ce qui est proposé ici est assez novateur en matière de régulation, puisqu'on va jouer sur l'incitation. On va inciter les émetteurs, donc les entreprises, à adopter les caractéristiques que l'AMF va juger comme étant appropriées. Et ce faisant, on va aussi inciter les investisseurs à choisir plutôt les entreprises vertueuses que celles qui ne le sont pas. Et ce faisant, on va potentiellement créer un écosystème qui sera très favorable au développement de ces technologies, de ces entreprises, qui à nouveau pourraient être les très grandes entreprises, les grandes licornes de demain, surtout si elles s'establissent en France. Donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux que nous puissions adopter cet article avec les enrichissements parlementaires dont nous allons discuter. Merci, M. Barrault. La parole est au Président Eric Wörth. Merci, M. le Président. Oui, c'est un sujet... D'abord, c'est un sujet compliqué. On ne comprend pas tous la même chose, toujours la même chose. C'est un sujet d'initié. On parle souvent d'écosystème. Là, il y en a vraiment un vrai. La question, elle est de savoir ce qu'il faut dire entre le risque que cela peut faire apparaître et puis la volonté, au fond, de considérer que la France doit pouvoir s'investir aussi dans ces nouvelles technologies financières. On a rencontré beaucoup d'acteurs de ce sujet. La blockchain est un instrument technique. L'Ordre de la Rennière et Julien Aubert le savent. Appelé certainement à beaucoup d'avenir. Cela dépasse très nettement les questions d'ICO ou les questions de crypto actifs. En tout cas, c'est un instrument en soi extraordinairement passionnant et qu'il faut mieux connaître et probablement plus maîtriser. Sur les crypto actifs en eux-mêmes, je pense que la France doit jouer cela. Mais évidemment, on doit s'encadrer d'un certain nombre de règles qui aujourd'hui valent pour la plupart des investissements. Il faut que ce soit les mêmes règles, juste adaptées à cet environnement-là. La France doit attirer ce qu'il y a de meilleur et rejeter ce qu'il y a de moins bon dans ces systèmes-là. Je propose une définition d'abord des crypto actifs, notamment fondée sur ce que dit l'Europe. Je propose aussi qu'on lève totalement tout ce qui relève de l'anonymat. Il y a beaucoup d'anonymat derrière cela. L'anonymat, ce n'est pas bon. L'anonymat, c'est ouvrir à tout. Évidemment, on pense toujours au financement du terrorisme, mais ça peut être d'autres points. On ne peut pas laisser perdurer dans l'anonymat l'ensemble de ces systèmes. C'est aussi de mieux réguler les jetons, les ICO, de faire en sorte notamment que les visas de l'AMF puissent être rendus à un moment donné aussi obligatoires et pas uniquement optionnels. Parce que je pense que si on veut attirer en France les meilleurs levés de fonds, il faut évidemment à ce moment-là pouvoir montrer que la France assure un tamis qualitatif. C'est aussi de mieux connaître l'ensemble des acteurs, les plateformes, etc., qui agissent dans ce domaine-là et qui doivent pouvoir être agréés par la PCR, par l'AMF. Là-dessus, les débats peuvent être larges. En tout cas, on a à la fois la Banque de France et à la fois à l'AMF des personnes qui ont regardé les sujets de près et je pense que c'est très utile. Donc, il faut laisser sa chance à tout cela. C'est peu de choses aujourd'hui en milliards de dollars. On voit bien que ce n'est pas systémique, mais enfin, on voit bien qu'à côté des instruments financiers plus traditionnels peut naître une finance un peu différente. Il faut que la France ne soit pas totalement à l'écart de cela. Moi, je crois évidemment aux monnaies des banques centrales, je crois aux États, mais je pense que ces sujets doivent pouvoir faire l'objet de... En tout cas, la France ne doit pas être ignorée cela. Merci, M. le Président. M. le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Notre objectif est clair. La France doit être le leader européen de la blockchain. Et je veux remercier tous les parlementaires qui ont participé à ces travaux. Ils l'ont fait avec beaucoup de détermination. Soyons clairs, ne lâchant absolument rien au gouvernement. Et c'est bien comme ça. Merci au Président Wörth de son engagement et à Pierre Persson également. Merci à Laure de la Rodière qui est une spécialiste reconnue de ces sujets, qui s'est totalement engagée. Et merci aux députés de la majorité. Je ne peux pas les citer tous, mais je voudrais citer en particulier Éric Bottorel, Valéria Formuntian et Christine Aignan qui sont eux aussi des spécialistes reconnus du sujet et qui eux aussi, reconnaissons-le, n'ont absolument rien lâché au gouvernement. Mais ça tombait bien parce que vous avez un ministre des Finances qui est totalement engagé sur ces nouvelles technologies financières et qui est convaincu que sur ce sujet comme sur bien d'autres, la France peut être en pointe, va être en pointe et va être un modèle pour beaucoup de pays européens. Je voudrais d'ailleurs rappeler que ces dispositions de la loi PACTE s'inscrivent là aussi dans la cohérence d'une politique plus globale du gouvernement. Nous avons dans le projet de loi de finances l'introduction d'un régime fiscal et comptable qui va être particulièrement favorable à la blockchain et aux nouvelles technologies financières. L'ordonnance blockchain adoptée en 2017 sur les détachements de titres allait aussi exactement dans ce sens-là. Donc, il s'agit bien d'une politique globale, coordonnée, volontariste pour faire de la France le leader de la blockchain en Europe. Quels sont les principes sur lesquels repose cette politique ? Ça a été très bien dit par le président Wörth tout à l'heure et rappelé avec beaucoup de clarté aussi par le rapporteur Jean-Noël Barrault que je voudrais également remercier à cette occasion. Il faut de la liberté technique et il faut de la sécurité juridique. Pour moi, c'est vraiment les deux piliers sur lesquels nous devons avancer et qui feront que le modèle français pourra inspirer d'autres nations européennes et d'autres nations dans le monde. De la liberté technique parce que je pense qu'il faut laisser les opérateurs faire toutes les propositions techniques possibles avec le plus de liberté possible. Ce n'est pas à nous parlementaires et aux responsables politiques de contraindre les solutions techniques qui peuvent être mises sur pied en matière de technologie financière, en matière de blockchain et en matière d'offres de jetons. C'est aux opérateurs de nous faire des propositions. Mais nous, nous devons, si nous voulons que ça se développe dans de bonnes conditions, sans risque sur soit le financement du terrorisme soit d'autres détournements de fonds, nous devons donner la sécurité juridique parce que la sécurité juridique sera ce qui permettra le développement de ces levées de fonds. Donc nous mettons en place dans Pacte des règles législatives qui sont des règles minimales. Je pense à l'existence d'une personne morale. Je pense à la mise en place d'un dispositif de séquestre. Et nous autorisons l'autorité des marchés financiers à délivrer une validation sous forme de liste blanche. Mais cette liste blanche, elle est facultative. Chacun est libre de s'y soumettre ou pas. et elle permettra aux clients de savoir exactement qui est sûr et qui ne l'est pas. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure façon de procéder. On doit savoir, les clients doivent savoir quels sont les émetteurs sérieux et quels sont les émetteurs qui le sont moins. L'AMF pourra le faire sur une base volontaire et je suis persuadé que cette liste blanche permettra de développer cette offre de jetons de manière très concurrentielle et de manière très efficace. Merci monsieur le ministre. Nous en arrivons à des amendements de suppression de l'article. Monsieur Fasquel, l'amendement 762. 762. Non, le 762. Pardon, président, je croyais que vous appeliez l'amendement précédent mais visiblement je ne l'ai pas possédié. Non, mais il n'y a pas d'auteur. Donc voilà. D'accord, pardon, excusez-moi. Oui, je vais défendre le 762. Il y a un autre amendement identique. Simplement pour vous faire part, je comprends, je partage tout à fait votre enthousiasme, il faut que la France évidemment s'ouvre à ces nouvelles techniques. Mais il y a quand même des pays qui les ont interdites. Je pense à la Russie et la Chine. Il y a des pays dans lesquels c'est extrêmement réglementé les Etats-Unis. Et par ailleurs, voilà, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent d'agir avec nos partenaires européens sur un sujet comme celui-là ? Franchement, moi, je pense qu'on prend un certain nombre de risques. Alors, il y a un risque systémique parce que ce type de produit peut s'avérer au moins aussi dangereux que les CDO et CDS qui ont conduit à la crise de 2008. Donc, quelle garantie vous pouvez nous apporter ce soir qu'il n'y a pas un risque systémique et à ce moment-là qui toucherait d'abord la France et qui forcément emmènerait avec la France à ce nombre de ses partenaires européens de la zone euro. Ensuite, il y a un vrai risque aussi pour les investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce point ? Parce que ce type de produit qui va se populariser va forcément demain être acheté par des investisseurs qui sont peu avertis et qui donc vont forcément engager leurs économies, parfois les économies d'une vie. donc quelles garanties vous pouvez nous apporter à ce sujet ? Et puis, ensuite, ça a été dit, mais ces systèmes qui sont parfois des systèmes fermés où il peut y avoir une certaine forme d'anonymat peuvent aussi servir au blanchiment d'argent. On a parlé du financement du terrorisme mais tout simplement au blanchiment d'argent. Donc, il y a encore aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent et nous considérons que ce que vous proposez n'apporte pas des bonnes réponses aux questions que nous posons encore et que sur ce sujet, puisque vous faites votre profession au matin, midi et soir d'Europe et moi, je partage tout à fait votre soutien à la construction européenne. Je pense qu'un sujet comme celui-là, il devrait être abordé au niveau européen plutôt que la France y aille un peu seule aujourd'hui en prenant pour nous des risques qui sont des risques à ce stade inconsidérés. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Donc, avis défavorable sur la suppression de l'article, peut-être en réaction à ce que disait monsieur Fasquel, d'abord, aujourd'hui, rien n'interdit, personne de placer une partie de son épargne, en tout cas d'acheter des crypto-actifs et effectivement, on l'a vu, ça conduit parfois à un certain nombre de difficultés, soit parce que les gens ont surestimé les gains qu'ils pourraient en tirer, soit parce que sur les plateformes d'échange, et je reviens là à ce qui a été dit par les collègues, sur les plateformes d'échange ensuite de conversion en fait de ces crypto-actifs en monnaie fiat, comme on le dit, c'est-à-dire en euros, il y a parfois des piratages et des situations de difficultés. Le texte que nous avons là va introduire justement une sorte de premier tri entre les émetteurs de qualité et les plateformes de qualité et celles qui ne le sont pas. Donc en première approche pour l'épargnant, ça va plutôt être une bonne chose. Ensuite, sur les éléments dont vous avez parlé, sur la question de l'anonymat et de la technologie en elle-même, il y a, c'est vrai, certains pays qui ont fortement restreint en tout cas la capacité des entreprises à se financer de cette manière-là, mais il y a d'autres pays aussi qui envisagent d'utiliser la blockchain ou les chaînes de blocs pour répondre à des problèmes de financement qu'on a du mal à résoudre par ailleurs parce qu'il y a des problèmes de tiers de confiance ou autre. Il y a même des pays qui envisagent d'utiliser les chaînes de blocs pour basculer progressivement vers un système monétaire qui serait basé sur ces transactions-là qui sont très difficiles à pirater. Ce qui est très... Là où se situe l'arnaque, ce n'est pas vraiment dans la technologie. La technologie est ultra sûre, c'est presque ça qui est porteur du plus grand espoir en matière technologique. Ce qui n'est pas sûr, c'est la qualité des émetteurs et la qualité des plateformes et c'est sur ces deux points-là que le texte, en tout cas, que le texte initial et que les amendements que nous allons discuter essayent de faire des avancées. Merci. Monsieur le ministre. Alors, bien sûr, monsieur Fasquel, que ce sujet doit aussi se traiter au niveau international et au niveau européen. Et c'est prévu. Puisque le sujet sera mis à l'ordre du jour du G20 avec la contribution du gouverneur Landau qui m'a mis un rapport très précis sur les cryptoactifs dont je vous recommande la lecture, ce que je trouve particulièrement intelligent, responsable et bien vu. Par ailleurs, nous avons aussi saisi les gelons européens puisque nous allons transposer notamment ces dispositions dans la cinquième directive anti-blanchiment. Mais le point qui me paraît le plus important pour bien nous faire comprendre de ceux qui nous écoutent, c'est ce que disait d'ailleurs le président Wörth sur la question de l'anonymat. Le principe du visa AMF permet justement de répondre à vos inquiétudes. C'est un visa qui est facultatiste. C'est-à-dire que les émetteurs de jetons ne sont pas obligés de s'y soumettre. Mais il y aura un avantage concurrentiel considérable à ceux qui s'y seront soumis parce qu'entre un établissement qui a un label et celui qui n'a pas de label, c'est comme lorsque vous allez au restaurant, vous préférez le restaurant qui a un label que celui qui n'en a absolument aucun. Et aujourd'hui, c'est le consommateur qui décide et qui fait son choix sur la base de ces labels et de ces marques de reconnaissance. Donc le visa AMF, il sera facultatif, mais c'est un indicateur très précieux pour les investisseurs. L'AMF pourra exiger que les émetteurs se dotent d'un statut de personne morale enregistré en France. Donc c'est une première exigence qui permet de répondre à la question de l'anonymat. S'il y a un doute par rapport au risque de perte financière, il pourra exiger la mise en place d'un système de séquestre de fonds pour garantir là aussi le placement de l'investisseur et il pourra également mettre en place un dispositif d'identification et de connaissance du client pour qu'on sache exactement qui il y a derrière cette émission de jetons. Donc on sort totalement de la logique de l'anonymat, on met en place un séquestre de façon à garantir les fonds et on a cette reconnaissance par le biais du visa AMF. Donc je pense que ça répond à vos préoccupations, vos préoccupations sont légitimes, mais je suis convaincu que ce système de visa et de liste blanche est la réponse la plus appropriée qui combine à la fois souplesse et transparence. Merci monsieur le ministre. Allez-y monsieur le collègue. Non mais monsieur Fasquel, vous seriez autocorrigé vous-même parce que vous avez employé par deux fois le bitcoin qui est anonyme ou anonymisé. Juste une précision puisque c'est un sujet complexe, il n'y a pas d'anonymisation, il y a de la pseudonymisation, ce qui garantit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'anonymat sur le sujet en dehors des dispositions dont vient parler monsieur le ministre qui garantit effectivement qu'on ait la traçabilité. Mais donc si on peut dans la suite de nos travaux ne pas coller l'anonymat derrière chaque bitcoin, ça sera plus clair pour chacun d'entre nous. Merci. Je mets donc au voie l'amendement de suppression à vie défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Madame Delarrodière, vous avez un amendement 1648. Oui, merci monsieur le président. Cet amendement vise à élargir le champ d'application de l'article 26 aux plateformes d'échange de jetons. c'est un peu le même principe en fait. Il faut demander à l'AMF qu'il agisse sur les marchés secondaires comme il le fait pour les opérations d'émissions de jetons. Je profite de la défense de cet amendement pour simplement pouvoir préciser qu'il n'y a pas d'un côté une bonne technologie qui serait la blockchain extrêmement puissante pour certifier des échanges et puis d'un côté les crypto-monnaies qui ne seraient pas bien ou qui seraient dangereuses parce que l'ensemble va ensemble. Toute la transformation de l'économie potentiellement par la blockchain est aussi liée à la façon dont on peut émettre ses crypto-actifs émettre ses jetons et transformer en fait la gouvernance dans les filières économiques avec la mise en place de la blockchain. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de donner un cadre de régulation aujourd'hui favorable et en même temps protecteur des investisseurs pour les missions des jetons pour les plateformes d'échange parce que c'est ce qui va permettre par ce sous-achant de faire le développement de la blockchain en France et d'être moteur en fait que la France soit moteur dans la transformation des gouvernances des filières économiques et qu'on puisse ainsi peut-être reprendre des parts de marché d'ailleurs qui seraient parties sur des plateformes liées à l'internet ou dans d'autres secteurs d'activité. C'est un moment important en fait pour notre économie dans le débat que nous avons sur l'article 26 et sur les amendements que nous défendons à cet article. Merci Madame de la Rondière. Monsieur le rapporteur l'avis de la commission. Ce sera une demande de retrait parce que la demande qui est tout à fait légitime est satisfaite aux 24 92 que nous allons discuter dans quelques instants en tout cas en grande partie. Merci. Monsieur le ministre. Même avis. Madame de la Rondière. Je vais le retirer et puis j'aurai quelques débats au moment du 24 92. Merci à vous. L'amendement est retiré. Monsieur Fasquel, le 452 le 24 52 est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable sur les deux amendements. Défavorable. Le ministre aussi. Donc le 452 est retiré et le 24 52 n'est pas adopté. Monsieur Barron, un amendement rédactionnel le 1382. Oui, rédactionnel. Monsieur le ministre, avis favorable. Favorable. De l'Assemblée aussi. Il est adopté. Monsieur Fasquel, le 463 Donc défendu, le 463 et le 2453 est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre aussi. Même avis de l'Assemblée. Les amendements ne sont pas adoptés. Ensuite, Monsieur Fasquel, le 464. Défendu, le 2454 et défendu, avis défavorable de la commission, du gouvernement et de l'Assemblée qui n'a pas adopté. Monsieur Fasquel, le 763. Oui, donc vous mettez en place un système de contrôle. Vous avez essayé de nous rassurer tout à l'heure. Moi, je n'ai été qu'en partie et ça repose sur un visa de l'AMF. Vous avez expliqué que ceux qui auraient un visa serait fortement envisagé, avantagé sur le marché concurrentiel par rapport à ceux qui n'ont pas. Le plus simple, ce serait quand même d'exiger que tous ceux qui développent ce type de produit sur le territoire national demandent ce visa et qu'on rende ce visa obligatoire. Et par conséquent, il y aura un passage par l'AMF. Et très franchement, ça permettrait de diminuer les risques dont je parlais et de sécuriser le système. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Je pense que cette question s'est beaucoup posée, notamment dans la phase de pré-consultation qu'a menée l'AMF pour déterminer si un visa optionnel ou un visa obligatoire devait être retenu. C'est aussi une question que les collègues qui se sont penchés sur le sujet dans le cadre de leur mission se sont posées également. Je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles la solution optionnelle a été retenue. Il y a d'abord une solution qui... Il y a d'abord une raison qui tient à la philosophie du texte et à la conception de la régulation qu'a développée monsieur le ministre, notamment, qui est de dire qu'on incite plutôt que de contraindre. Mais il y a une deuxième raison qui est aussi assez importante qui est qu'en fait on ne pourrait pas en pratique interdire, contrôler toutes les émissions puisque un certain nombre d'émissions ont lieu dans d'autres pays sans que l'AMF ait vraiment les moyens ni de les contrôler ni d'exécuter éventuellement les sanctions ou de les faire exécuter qu'elles pourraient prononcer. Donc, y compris d'un point de vue pratique, cette solution de le rendre obligatoire ne tourne pas et donc, pour ces deux raisons, il faut rester sur le visa optionnel et donc, c'est une demande de retrait de votre amendement. Monsieur le... Oui. Même avis. Monsieur le président Wörth, l'amendement identique 1762. Oui, je n'ai pas pu défendre mon amendement. Oui, c'est pour ça, il est identique d'ailleurs celui de Daniel Fasquel. C'est que moi, j'ai bien aussi réfléchi, vu qu'on poursuit le même objectif, c'est que la France hérite des meilleurs projets, mais je pense que rendre obligatoire le visa, peut-être des problèmes techniques que cela pose, je pense que ça attire à ce moment-là les bons projets plutôt que de rendre la chose optionnelle. On peut défendre les deux, je crois qu'il n'y a pas de vérité entre les deux, mais je pense que l'obligatoire montrerait que la France recherche les bons projets, adopte les bons projets, que les développer en France est une bonne chose, que les autres, on n'en veut pas. Donc, avis défavorable de la Commission et du gouvernement sur les deux amendements identiques, je mets aux voix qui est pour, contre, ils ne sont pas adoptés. Nous avons des amendements, là aussi, monsieur, soumets à une discussion commune, monsieur Bottorel, de 2609. Oui, merci, monsieur le Président. Alors, le présent amendement vise à instaurer un document de référence annuel transmis par l'émetteur d'une ICO au souscripteur afin de les informer du nombre de jetons émis, de l'état d'avancement du projet économique et de tout élément susceptible d'avoir un impact sur la valeur des jetons. Cela vise à garantir une information des souscripteurs d'ICO à l'issue de celle-ci et facilitant le suivi de développement du projet technologique. Et cela aménage également une compétence de l'autorité des marchés financiers au-delà de la seule offre publique. Merci. Merci, monsieur le Président Wörth. Vous avez un amendement 1708. Alors, c'est la même idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un document de référence qui puisse indiquer à ceux qui ont décidé d'investir ou de souscrire à l'offre, à la levée de fonds, combien de jetons ont été émis, quel est l'état du projet économique sous-tendu par cette levée de fonds. Je pense que ce document est absolument nécessaire et doit être rendu annuellement. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur les deux amendements ? Merci, monsieur le Président. Nous avons... Ce sont des propositions que nous n'avons pas examinées pendant la commission spéciale. Nous avons prêté un intérêt certain à ces propositions. Nous avons interrogé notamment l'AMF qui serait chargée, si nous n'adoptions pas à cet amendement, de définir le contenu d'un tel document de référence. Il a été jugé que c'était prématuré d'inscrire dans le marbre les conditions énoncées. Les conditions étaient présentées de manière ouverte. C'était un notamment, notamment les informations suivantes. Donc, ça n'excluait pas d'autres informations, mais y compris sur les informations qui étaient précisées là. L'AMF n'était pas tout à fait à l'aise avec la définition de certains termes. Je n'ai pas exactement l'argumentaire en tête, mais il me semble que notamment sur la question des montants de souscription et du nombre de jetants émis, il y avait des... Je dirais que ça pouvait créer une sorte d'incertitude. Et donc, il semble qu'il soit plus sage de charger l'AMF et son règlement en général de traiter du contenu de ces documents. Donc, c'est une demande de retrait. De retrait. Et alors, par ailleurs, monsieur le rapporteur, comme l'amendement 2569 n'est pas soutenu, mais adopté par la commission, est-ce que vous le soutenez ? Est-ce que vous le reprenez ? Ah, de retrait. Pour le 2569 ? On ne le reprend pas. Bien. Très bien. Donc, de toute façon, il n'était pas soutenu. Donc, il n'y a pas besoin de retrait. Monsieur le ministre, l'avis du... Même avis. Même avis. Donc, avis défavorable sur les amendements. Monsieur le président Wörth. Oui, monsieur le président. Moi, je pense que... Je vois ce que peut penser l'AMF. On peut toujours remettre à plus tard. Mais ce document de référence, il est absolument nécessaire. Et je ne vois pas pourquoi, dans ce texte, on ne le voterait pas. À l'AMF, après, de le définir totalement, définitivement, de faire évoluer, d'ailleurs, ce type de document, mais d'essayer de montrer, au fond, quels sont les résultats de la souscription, que devient ce projet, quels sont les événements qui peuvent influer sur la valeur des jetons eux-mêmes. C'est une nécessité. On a besoin d'un peu de transparence. La régulation, qui est une régulation légère, donc, ne peut pas non plus être super légère. Donc, elle a besoin, quand même, d'être... On a besoin de régulation. Et je pense que ça pose que ce document est une nécessité à ce stade. Je crois qu'on aurait bien tort de repousser les choses. Merci. Monsieur le rapporteur. Attendez. Merci, monsieur le président. Je prends un exemple. Sur l'un de ces amendements, je ne sais plus exactement lequel, il a indiqué le montant envisagé de l'offre publique de jetons et le montant minimum de jetons souscrit validant celle-ci. Moi, quand j'ai vu l'amendement, je me suis dit, très bien, ça me paraît tout à fait pertinent, c'est le minimum, entre guillemets. Ensuite, quand nous avons interrogé l'AMF, on nous a répondu que bon nombre d'ICO d'émissions de jetons fixent désormais un montant minimum et un montant maximal de souscription. Toutefois, rares sont celles qui s'engagent sur un seuil minimal de jetons à vendre à la connaissance de l'AMF. Et d'autre part, sur une autre expression, le prix ferme des jetons, la formulation paraît maladroite, il serait préférable de parler soit de prix, soit de méthode de valorisation. Donc, sur l'intention, évidemment, qu'il y a des caractéristiques minimales de l'émission qui pourraient être précisées en dur dans la loi. Je vous propose que s'il est jugé par toutes les députés... Pardon ? A ce stade, je vous propose qu'on nous reste là et qu'éventuellement, en nouvelle lecture, si c'est une demande forte et qu'on arrive à trouver, je dirais, un dénominateur commun qui mette le régulateur, en l'occurrence l'AMF, à l'aise, parce que c'est quand même l'AMF qui sera ensuite en charge de mettre en oeuvre ces choses-là. Donc, il faut tenir compte de son expérience, de l'expérience qu'elle a accumulée sur ces ICO. Alors là, peut-être qu'on pourra aboutir sur un terrain d'entente avec les uns et les autres. Mais non. Bien, donc, avis défavorable de la Commission, M. le rapporteur. M. le rapporteur, donc, avis défavorable... Bon, M. le ministre. Mais ça m'ennuie de dire avis défavorable parce que je trouve que l'idée est intéressante. Simplement, il y a déjà le white paper, donc la liste blanche. Rajouter un document de référence annuel, j'ai peur que ce soit lourd. Donc moi, je suggérerais volontiers à Eric Wörth que nous travaillions ensemble pour que les indications figurant dans ce document annuel puissent être reprises dans le white paper et qu'on arrive à une fusion entre votre amendement et ce qui est prévu dans la liste blanche pour ne pas alourdir la procédure de manière inutile. Bien, M. le président Wörth. Je ne veux pas du tout rallonger le débat. On est d'accord, je pense, sur les objectifs. Je pense que le white paper, c'est plutôt un document qui permet la levée de fonds. Le document de référence, c'est un document de suivi de cette levée. Et honnêtement, si on est capable, si un projet, si un émetteur est capable de faire un white paper et après de lever des fonds, il est quand même assez naturel qu'il rende légèrement compte de ce qui s'est passé durant cette émission. Merci. Donc vous maintenez votre amendement, M. le président Wörth. D'accord. M. Bautorel, vous avez la parole. Oui, compte tenu des éléments qui ont été apportés par le rapporteur et par M. le ministre, et compte tenu, et vous l'avez rappelé, M. le rapporteur, effectivement, que ce sujet a été non traité en commission spéciale. Et après en avoir échangé avec le premier signataire, je prends la décision de retirer les deux amendements. Donc, l'amendement 2.609, donc, l'amendement 2.609 est retiré. Et il reste l'amendement 1.708, avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Je le mets au voie, qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Le 981, M. le rapporteur, il est défendu, M. le rapporteur, défavorable, défavorable du gouvernement, je le mets au voie, qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Voilà, avant de suspendre nos travaux, je voulais juste vous donner une petite information, M. et Mme la ministre, M. et M. les rapporteurs, mes chers collègues, donc, il reste 1.280 amendements. Nous avons vogué un bon braquet cet après-midi, donc je félicite tous les collègues, puisque nous avons vogué à 50 amendements à l'heure pour la séance de cet après-midi. Et depuis le début, à 40 à l'heure, donc une bonne moyenne cet après-midi. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, la séance est levée.